Les murs de Saint-Brieuc comme terrain de jeu. L'œil attentif, cet artiste parisien les scrute jusqu'à trouver l'endroit opportun pour y apposer sa création. Mon pochoir puisse vraiment dialoguer avec l'histoire du mur. Avec toute son histoire qu'il a eue pendant des années. Que ce soit juste un petit moment de son histoire. Là le papillon il n'est pas complètement collé. Il y a peut-être un enfant qui va passer, qui va l'arracher dans deux minutes. Mais voilà, il aura eu cette histoire là. Le festival Just Do Paint rassemble plus de 30 artistes. Pour sa deuxième édition, de nouvelles fresques sont créées. Tandis que d'autres remplacent celles de l'an passé. C'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que la population s'est appropriée les fresques. Et ça c'est vraiment top, c'est ce qu'on cherchait. Donc là c'est vrai que cette année on a été obligé d'effacer certaines fresques. Parce que voilà on est dans une petite ville. Et puis on n'a pas énormément de temps de mur que ça. Et puis il faut toutes les organisations. Donc on a dû effacer des fresques. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les habitants de Saint-Brieuc sont un peu déçus qu'on ait effacé des fresques. Mais voilà c'est le but aussi, le street art c'est éphémère. Donc ça tourne d'année en année. Et puis on espère sur les années futures de pouvoir garder de plus en plus de fresques. Provenant de part et d'autres du globe, les graffeurs apportent une touche personnelle dans chacune des œuvres qui orneront les bâtiments briochins. C'est une œuvre que j'improvise grâce à toute l'expérience que j'ai acquise dans la peinture, notamment dans l'espace public. Ce que je suis en train d'essayer, c'est de localiser mes figures, mes personnages, mes formes au sein de l'architecture de ce bâtiment. Les participants saluent la prestation des organisateurs. Pour eux, Saint-Brieuc leur offre un potentiel qu'ils ne rencontrent pas partout. J'ai bien aimé le concept du festival, d'avoir des façades complètes de murs à investir. Non, des façades complètes, c'est rare. C'est souvent des pentes de murs ou sur panneaux. Mais des façades complètes, c'est quand même assez rare. Les yeux rivés sur les œuvres, le public peut aussi profiter de plusieurs concerts jusqu'à lundi soir.